... Habitants de la Terre et de l'au-delà, re-bonjour et re-bonsoir. Cela dépend évidemment du moment de la journée dans lequel vous êtes, l'espace continuum dans lequel vous vous trouvez, ou que sais-je, l'heure à laquelle vous allez regarder cette magnifique vidéo. C'est Bruce Livre aux Manettes, étrochon bien sûr, qui m'accompagne, mon fidèle compagnon, le cochon taureau, que vous retrouvez à chaque fin d'épisode en ce moment. Voilà, je reprends la session de Fallout 4, donc magnifique jeu post-apocalyptique que tout le monde apprécie, visiblement. Alors, évidemment, pour l'instant, moi, je n'ai pas non plus des milliards d'abonnés, et voilà, je n'ai pas non plus des milliards de viewers, mais les petits commentaires que j'ai vus indiquaient déjà que vous étiez assez content de vouloir... Oula, ça y est, je commence, je m'excite, ça y est, c'est la fête. Donc, vous étiez assez content de, comment dire, de retrouver cette petite série, de voir où est-ce que ça allait nous mener, voilà, tout simplement. Et donc, et donc, j'écoute votre désir, voilà, vous voyez, j'écoute mes petits abonnés qui ne sont pas si nombreux, et j'écoute les petits viewers qui me regardent, et je vous ai compris ! Voilà, et donc, vous retrouvez notre sergent synophile, sniper, Bruce, livre pour les meilleures aventures apocalyptiques du monde, de l'aventure avec de la radioactivité, l'aventure avec de la bombe, l'aventure avec de l'armure assistée, du Space Marine, et Preston Carvey, notre ami le militien, qui me coupe la parole. Alors, aujourd'hui, les enfants, je ne sais pas ce qu'on va faire, pour la bonne et simple raison que je suis un petit peu malade, c'est pour ça que d'ailleurs, vous entendez peut-être ma voix, et un petit peu bizarre, c'est, voilà, je ne sais pas trop ce que je vais vous emmener faire, sachant que, rappelez-vous, la dernière session qu'on a fait, j'ai sauvé Nick Valentine, je dois aller le retrouver, je pense que c'est ce que je vais faire pour le moment, et après, par contre, étant donné qu'on a avancé un petit peu dans la quête principale, il y a un risque, puisque vous avez déjà vu, lors de mon aventure précédente, avec des tueurs professionnels, etc., qui m'ont mis bien à l'amende, il y a un risque, les enfants, qu'on commence vraiment à se retrouver dans la merde, parce qu'on n'est pas assez stuffé, on n'a pas encore bien pexé, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas fait. Et donc, on se rend tout de suite à Diamond City, on va continuer un tout petit peu la quête principale, mais dès qu'on aura rendu la quête, Nick va nous remercier de l'avoir sauvé, évidemment, notre ami Nick Valentine, le robot Nestor Burma, et bien écoutez, après, je pense qu'on va aller pexer, on va pexer, on va tuer les super gros mutants, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, à mon avis, on va aller se faire quelques petites quêtes au niveau des miliciens. De retour à Diamond City, qui est notre stade de baseball préféré. Kanigou, notre ami, évidemment, ne suit toujours dans ses aventures, il a été un petit peu distant ces derniers temps, mais voilà, il est quand même content de me retrouver, moi aussi je suis content de le retrouver, avec ses lunettes de soudeur et son bandana. Évidemment, on passe devant chez Piper, mais on ne va pas lui dire bonjour, parce qu'on est comme ça, on n'est pas poli. Petite référence peut-être au Simpson, éventuellement. Nous voici devant le bureau de Nick, Detective, Nick Valentine, Detective Agency, putain, ta girl, ta girl, you, you fucking, your shit, girl, je dis de la merde. Évidemment, les enfants, je le fais exprès. Alors. Ah oui. Effectivement. Alors je ne sais pas si tu es plus content d'avoir retrouvé du boulot, ou si tu étais content quand même de le revoir, parce que tu l'aimes bien la boîte de conserve, peut-être qu'il te fait des trucs bizarres avec son kiki en acier, je ne sais pas. Bref, en tout cas, on va continuer, on va lui demander éventuellement, maintenant qu'on l'a sauvé, voilà. Elle est où mon affaire ? Parce que j'ai quand même un fils à retrouver. Ah bah quand même. C'est pas faux. Et je dis c'est pas faux parce que j'ai compris, évidemment. je dis c'est pas faux. Parce que je suis aware. Alors, asseyons-nous. On va essayer. Alors. Décrire le meurtre, décrire la brise 111, décrire les kidnappers, décrire chaudes. Je pense que je vais plutôt décrire les kidnappers. un homme, une femme. Ils n'ont pas dit grand chose, mais je me rappelle les avoir entendus m'appeler le plan B. Une équipe restreinte alors. Des professionnels, des gens qui lâchent pas un mot de trop pendant une opération. Ils me demandent ce qu'ils voulaient dire par plan B. Vous pouvez m'en dire plus ? Bah écoutez, sans doute, On va lui expliquer quand même qu'on était cryogénisé. On va lui écrire également Sean, et puis je pense qu'après ça lui sera pas mal. On est à la recherche de mon fils, Sean. Il ne l'a même pas. Pourquoi enlever un bébé ? Bonne question. Pourquoi votre famille, et pourquoi un enfant ? Sœur et visseurs vont devoir s'en occuper, et garder un bébé, c'est du boulot ? Ça confirme mes craintes. C'était pas un hasard. Votre fils a été enlevé dans un but précis. Sans déconner. Ce n'est pas des kidnappers qui manquent dans le Commonwealth. Les billards, les super mutants, les artilleurs, sans parler de l'Institut. Alors, les artilleurs, les super mutants, les billards ou l'Institut ? Bon, on va faire la totale. On va commencer par les artilleurs. des mercenaires surentraînés, le genre qui ne reculent devant rien. Ils sont en bonne place sur la liste des suspects, mais ils n'auraient jamais agi sans commanditaire. C'est pas faux. Les super mutants. Les super mutants ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Grand, vert, tout en muscles. On ne peut pas dire qu'il passe inaperçu. Ah oui ! Je pense qu'on peut les écarter d'emblée. Oui, moi aussi. Je pense que de toute façon, je les ai déjà croisés, les têtes de salade, comme les appelaient les gardes de DC. Donc, voilà. Je doute qu'ils aient quelque chose à foutre, si ce n'est de bouffer un môme, ou du moins qu'ils engagent un être humain qui n'est pas un mutant, pour venir enlever un bébé. On n'est nulle part, ceci-là. Oui, oui, oui. On continue. Peut-être les pillards ? Vous pensez que c'est un coup des pillards ? Ça m'étonnerait. Ils sont très mal organisés. Je les vois mal monter une opération aussi compliquée. Eh bien, voilà, il ne nous reste plus qu'une seule piste, les enfants. S'il ne s'est pas les artilleurs, les super-mutants, les pillards, évidemment, ça nous laisse l'institut, le fameux MIT, les robots parlants. Et là, ça, ce sera chaud. Si vraiment, notre fils a été enlevé par l'institut, il va falloir qu'on se tape avec des robots. Vous pensez que c'est l'institut qui a fait le coup ? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'institut. Rien d'étonnant. Leur premier modèle de synthétique désostre des villes entières pour récupérer des matériaux et massacre tout sur leur passage. Et il y a les modèles plus récents. Impossible à distinguer les humains. Il y a un filtre à l'évile et tire les ficelles dans l'ombre. Donc, le pire, c'est qu'on ne sait même pas pourquoi ils font ça, ni où ils se cachent. Même moi, un synthétique, je n'ai aucune information. Enfin, je ne suis qu'un prototype mis au rebut. Vous êtes un prototype ? Mon ami unique, Valentine, enfin voyons un prototype qui marche plutôt bien, je trouve, avec quand même pas mal d'humour. Vous êtes un prototype ? Trop bien, oui. Je n'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi. Il y a les vieux modèles tout en métal avec une miade de dinosaures et les nouveaux qui sont pratiquement humains. Moi, je suis entre les deux. Vous ne savez vraiment rien sur eux ? Des paramètres de sécurité interdisent l'accès à ces données s'ils ne les ont pas carrément effacées. Je ne suis pas le seul dans ce cas, mais tous les synthétiques jetés aux ordures abandonnés dans la nature ou qui ont réussi à s'enfuir ont le même problème. Un genre de verrou automatique, j'imagine. Ah, ce n'est pas faux. pour balancer ces déchets dans la nature et les laisser se débrouiller tout seuls dans les commonwealths. Ce n'est pas faux. Écoute, là, je n'ai plus qu'une option. C'est vraiment comme tu as l'air vraiment au moins de savoir ce que tu fais, même si on n'est pas certain que c'est l'Institut. On a quand même une piste par rapport à ça. Peut-être que toi, tu pourras m'aider effectivement. Eh bien, allons-y. Quoi qu'il en soit, je dois retrouver chaud. Vous avez raison. Inutile de se perdre en supposition. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. à quoi ressemblaient les ravisseurs. Encore des questions, toujours des questions. On sent le Nestor Burma qui se cache dans cette petite machine, cette boîte en fer blanc a donc un cœur. Écoutez, qu'est-ce que je vais lui dire ? On va lui décrire l'apparence, en tout simplement. La femme portait une espèce de combinaison étanche. L'homme, il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras. Une protection improvisée, peut-être ? Beaucoup de porte-flingues en ont. Ils pensent que ça leur donne l'air coriace. Intéressant la combinaison. Pas le genre de matos à la portée du premier mercenaire venu. Vous vous souvenez d'autres photos ? C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, il y en a un qui était chauvre et balafré, donc ouais. Un deux s'est approché de moi. Il était chauvre, avec une cicatrice sur le gauche. Attendez, je n'ai quand même pas... Vous n'avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein ? Frosties de Kellogg. Et le tigre est en toi. Qui est-ce ? Vous pensez que c'est lui qui détient Sean ? Un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg ? La description correspond à la fin de rasée, cicatrice, mercenaire impliqué dans des missions dangereuses. Mais personne ne sait qu'il emploie. Et il a acheté une maison ici, c'est ça ? Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui. Oui, c'est ça. La maison des gradins West abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir 10 ans. Ah. Ça ne peut pas être chaud. Oui, une demande de différence c'est pas rien. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas sur la bonne piste. Peut-être qu'il a un fils ou qu'il a décidé de faire carrière dans le kidnapping. En tout cas, ils ont disparu sans laisser de traces il y a un bon moment. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de la Mikellogg. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier, mais soyez quand même prudent. Je le suis toujours. Oh la classe, Nestor Burma, la classe, la classe. Suivez Nick. Allez hop, c'est parti. Bah écoutez les enfants, là je suis sans voir. Je suis en train de réfléchir à tout ce qu'il vient de nous dire. Et donc, en fait, notre fils se serait fait enlever par un mercenaire qui travaille pour les Chocapic. Je rigole, évidemment, Kellogg. Tout le monde a compris le jeu de mots avec Kellogg. Je sens que je vais en faire pas mal. Je vais en faire devant Ellie, mais il faut que je vous dise une chose. Parce que j'ai pu déterrer sur Kellogg avant sa disparition sans mauvais. Très mauvais. C'est plus qu'un simple mercenaire. C'est un professionnel. Ok. Il est rapide, efficace. Il ne laisse jamais rien au hasard. Donc, c'est un type qui va nous donner du fil à retordre. sauf vous. Vous pariez à Disconfinx et notre homme. Vous avez reconnu quelques-uns de ses traits distinctifs et le mode opératoire correspond. C'est du Kellogg's. mener une petite équipe pour enlever un bébé et laisser l'un des parents vivant pour plus tard. Je n'ai pas beaucoup de mercenaires capables de monter un coup pareil. Ouais, 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 ouais. Ben, écoute, ce petit Kellogg's, notre ami Frosties a l'air vraiment d'être effectivement coriace. Il a l'air de correspondre à la description. Maintenant, le fait qu'il soit avec un enfant de 10 ans, c'est possible, les enfants, parce que vous rappelez-vous, on a été cryogénisé et donc à un moment donné... Magnifique. Je vous disais, à un moment donné, on s'est réveillé puis on s'est rendormi. Donc, il est possible que le moment... Oula. Le moment où nous, on est... Le moment, en fait, comme je vous le disais, parce qu'il n'arrête pas de me couper la parole, notre ami Nick Valentine. Le moment où, en fait, on s'est réveillé lorsque notre bonne femme a été tuée avec le môme dans les bras. Oui, 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 oui. Donc, le moment où on s'est réveillé, c'était à un moment donné où on était... Comment dire ? Presque pas conscients de ce qui se passait puis on s'est rendormi aussitôt. Donc, il est possible qu'il y ait eu un écart de 9 ans ou de 10 ans entre les deux et qu'à ce moment-là, Sean, aujourd'hui, ne soit pas... Oui, j'y vais, j'y vais. Je suis en train de parler. Alors, laisse-moi tranquille. Donc, je vous le disais, le moment où on s'est rendormi est peut-être un décalage suffisant qui permettait... On s'est peut-être endormi pendant 8 ans ou 9 ans avant d'être sorti définitivement du truc et donc, il est possible d'en déverrouiller mètre, ça va être dans un... C'est pas faux. Vous voyez cette plateforme là-bas près de l'entrée de la ville et l'ascenseur qui mène au bureau du maire. Vous devriez aller leur demander un coup de main. En attendant, je vais essayer de crocheter cette foutue serrure. Ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Est-ce que je vous réserve la suite pour plus tard ou est-ce qu'on se fait d'ores et déjà prendre la tête par des super mutants ? Ah là 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 je ne sais pas. Bon, allez. Euh, ouais. Est-ce que tu peux me laisser rentrer ? Il y a une porte. C'est parfait. Voilà. Alors. Ce sont les miliciens qui vous envoient ? Oui. Bien sûr. Quel est le problème ? Oui, je viens vous aider. Quel est le problème ? Les pillards nous persécutent. Ils prennent notre nourriture, notre matériel et ils nous menacent quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. On sait d'où ils viennent mais on n'est pas capable de leur résister tout seuls. Combien sont-ils quand même ? Les pillards, on a affaire. Je ne peux pas vous dire. La dernière fois, ils étaient trois mais il y en a sûrement bien plus dans leur base. Ok, donc ça ne me dit pas grand-chose. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu les ongles propres. C'est tout ? Hein ? Voilà, je m'enferme à l'intérieur parce qu'on ne sait jamais il y a toujours un râteau qui peut traîner. Oui, et donc toi ? C'est avec, vous nous êtes bien venus. Ouais, ok, tu t'en fous. Et toi ? Qu'est-ce que tu veux ? L'agriculture, c'est un travail au-delà. Ok. C'est magnifique. Ils ont énormément de choses à nous dire ces gens. Ils sont persécutés par les pillards et limite, les amis, j'ai envie de vous dire on comprend pourquoi. Parce que si vous arrivez et vous tombez sur des péchnos qui vous parlent à peine qui passent leur vie à se plaindre alors que tu ne les connais même pas, eh bien, on a envie de les persécuter un petit peu. C'est normal. C'est dans un futur post-apocalyptique que c'est la loi de Darwin. C'est la loi de la survie et du plus adapté qui s'en sort. Ce n'est pas gentil ce que je suis en train de vous dire. Je sais, les enfants. Voilà. Donc, ils ont un petit problème de pillard. Il va falloir qu'on regarde dans quelle direction il faut qu'on aille. Alors, tuer les pillards Hardware Town. Hardware Town. C'est un endroit que je ne suis pas allé encore voir. Du tout, du tout, du tout. Par contre, on pourrait gagner du temps parce que sinon, les gens, vous allez vous faire chier. Donc, on va se retourner à Diamond City et on va aller directement dans le sud de Diamond City à Hardware Town afin de pouvoir voir ce qu'on peut faire sur ce problème de pillard. En espérant là aussi qu'on ne soit pas surclassé. Parce que, voilà, si je commence déjà à être surclassé par les pillards en plus d'être déjà surclassé par les tueurs professionnels des mafiosos, les ghouls mutantes, les super mutants et tout le bordel, là, ça va vraiment devenir problématique. Je ne vais pas modder mon jeu. Il va falloir que je fasse une longue session off pour pouvoir nous stuffer si nécessaire. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Évidemment. Utiliser le Pip-Boy pour capter différentes stations radio. Oui, c'est magnifique. Je vous le savais que vous avez la possibilité d'écouter la radio avec Pip-Boy. Donc, vous avez la radio classique, vous avez la radio Diamond City avec le dépressif qui tient la radio. en revanche, moi, je ne mets pas trop de musique par rapport à ça. D'une part, parce que vous n'entendez plus ma voix et que j'ai déjà un micro de merde. On est d'accord. Et en plus, parce qu'on peut avoir éventuellement des petits problèmes de droit sur certaines chansons qui sont sous copyright. Et que si je diffuse sur ma vidéo, on va me dire pourquoi passes-tu cette vidéo ? Tu es un villain pirate ? Et comme je suis un bros livre honnête et qu'en plus, je n'ai pas envie de vous pourrir le son de la vidéo, je vous permets dans ma grande mensuétude de n'écouter uniquement que ma voix. Voilà. Quelle générosité. Je sais, je sais. Ne me remerciez pas. Voilà la magnifique statue des Red Sox. Voilà. On le voit qu'on est à Fenway Park. Je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, les gens. Alors, est-ce qu'on se dirige bien vers le sud ? Ça m'a l'air. On va juste sauvegarder. Hop. Bon, ce n'est pas exactement le sud, mais on s'en rapproche. Donc, voilà. On va placer un petit marqueur. On a sorti le flingue, évidemment. Par contre, comme c'est un petit peu compliqué de... Comment dire ? Un petit peu compliqué de se mettre en vue TPS lors des combats, on a pu le voir dans la précédente session. Je le fais parce que moi, j'aime bien la vue TPS. Je trouve ça plus agréable que la vue FPS. C'est assez sympathique à voir en plus en vidéo. Moi, j'apprécie. Mais lors des combats, dans ce type de jeu, c'est exactement comme avec Skyrim. ça devient très compliqué quand les gens commencent à devenir vraiment très énervés. Oula. J'ai entendu des voix. Vous êtes d'accord ? Vous avez entendu aussi, les gens. Oui, il y a des gens qui appellent au secours. On va voir qui c'est. Je ne sais pas. Oui. De quoi tu parles ? Est-ce qu'elle est là 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 ? Ok, d'accord. En fait, tu as essayé de me parler mais tu t'es barré. Donc, hardware. Nous sommes à destination. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir, les gars. On y va tout de suite. Pardon. Enfin, si... Ok, je ne sais pas ce qu'elle voulait. Elle est en train de rentrer. Elle sort. Elle est buguée, encore une, dans ce magnifique jeu développé par Bethesda Bug. Donc, voilà. Peut-être qu'elle va nous parler à l'entrée. Je ne sais pas. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà... Oula. Elle est en train de m'engueuler en plus. Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! C'est une maladmissible ! Dépêchez-vous ! Alors, tu veux bien te calmer deux minutes, ma grande, et t'expliquer parce que là, tu es en train de te barrer dans tous les sens. Tu es en train de me parler mal. qui est les mannequins des années 70, c'est rigolo. Donc, voilà. Du coup... Et tu... Ok. Alors, elle s'est barrée. Elle m'a hurlé dessus. Et maintenant, elle m'envoie droit dans la gueule des pillards. C'est beau. C'est beau, la gentillesse de cette petite dame. Elle a l'air vraiment sympathique. Bon, de toute façon, ce qui est certain, c'est que moi, j'étais venu pour le problème des pillards. Alors, on va s'en charger. le pillard ptichopata. C'est pas faux. C'est exactement moi ce que j'avais prévu de faire. Et de 1. Attention, les gens. Là, on la joue en mode... Voilà. On l'a joué en mode Call of Duty puisqu'on n'a pas encore le... Oula. Lui, il est fort. Lui, il va nous donner du fil à retordre. Voilà. Kanigou, vas-y. Tante-le. C'est bien. C'est bien. Et en plus, il tape mon chien. Alors là, toi... Voilà. Toi, toi, je savais que t'allais le regretter très très vite. Voilà. Tuer les pillards de Hardware Turn. Eh bien, écoutez, c'était pas... Et en fait, j'ai vraiment dépensé quasiment plus de munitions que j'étais censé en gagner. Donc, j'espère que là, ils ont du stuff. Cartouche de 308. Un fusil de chasse. Des trucs de merde comme ça, des plastrons et des harnais de pillards. C'est vraiment la lose. Ça sert à rien. En plus, qu'est-ce qu'il me reste... Qu'est-ce qu'il me reste comme... On va sauvegarder. Que me reste-t-il comme place ? J'avais envie de vous dire 173. Bon, ça va. On est encore pas mal. On va prendre tout ça. Dans le pire des cas, on le vendra. Voilà. Et je te mets à walper, mon ami, parce que tu l'as mérité. Alors, des cartouches de 10 mm. Ça, c'est pas mal pour notre petit confort. Avec un flingue qui marche quand même plutôt pas mal, même si... Voilà. Même si c'est pas non plus l'arme idéale. Des cartouches de boîtes de munitions de 10 mm. Ça, c'est bien. Vous avez vu aussi que j'ai récupéré un steam pack. De la vodka. Ça, ça peut toujours servir. Vous savez que j'aime bien. De la drogue. Buffote et jet. Du jet. Sachant que je pourrais aussi en donner à Mama Murphy pour la vision. J'hésite encore et toujours. Je vous l'avais dit dès le début des vidéos. Madame Mama Murphy est une droguiste de la drogue et elle a besoin pour des visions de l'avenir. Tiens, des capsules Jet Medics. Voilà. De s'alimenter en n'importe quelle drogue possible et inimaginable. Et elle m'avait demandé de lui fournir quelques drogues supplémentaires. Ce qui est certain, c'est que la drogue, c'est mal, les enfants et moi. Vous savez comment je suis. Je suis un brosse-livronnette. Je vous l'avais déjà dit. Je n'ai pas spécialement envie de lui donner raison. Et même si ça peut me procurer un avantage tactique, je ne sais pas, peut-être qu'elle me donnera des éléments bidons d'antigel. Tiens, je ne sais pas. Jeux de société Blastradust. Donc je vous disais, oui, même si elle me donnera peut-être des indications supplémentaires grâce à sa vision, en même temps, ce n'est pas très sympa de laisser une vieille se faire malmener la santé en la bourrant de cachetons. Donc je ne sais pas, finalement, si je vais lui donner ce qu'elle demande et je vais peut-être la désintoxiquer si c'est faisable. Alors après, évidemment, je ne sais pas si c'est réalisable. Après tout, je pourrais très bien aussi la laisser se faire, comment dire, la peau toute seule en lui donnant ce qu'elle recherche. mais voilà, ce n'est peut-être pas la bonne façon de faire et en tout cas, moi, si je peux faire autrement, j'essaierai de faire autrement. Qu'on se le dise, les gens. Alors maintenant, on verra bien ce qu'il en est lorsqu'on se trouvera devant le dilemme. Mélangeur de peinture. Quelle peinture voulez-vous préparer ? Faire de la peinture verte ? Ne rien faire. Je pense que ça peut être pas mal. On y retournera peut-être par la suite si, je pense, peut-être, on veut crafter de la peinture bleue, de la peinture verte pour pouvoir faire des bâtiments ou je ne sais pas ou faire des couleurs. Ouais, ça doit avoir une utilité quelque part. Capsules. Alors, 150 de capsules, c'est bien. Cartouche de 38, 11, ça, c'est pas mal. Pain brioché, c'est pas mal. Ça peut toujours servir. Tactique, calibrage, arme de fortune. Bon, on a de la place. Arme de fortune, pistolet, la tenue en peau de rat de serre, une louche. Voilà, ça, c'est pour l'acier, la chemise écossaise et jean, maillot de corps et jean, tenue sportive. Bon, pour l'instant, je prends tous les gens. Je vendrais si nécessaire, ça me fera des capsules. Là, je fais le pilleur. Je vous avais dit, aujourd'hui, c'est onpex. Donc, pexer, ça veut dire prendre de l'XP, évidemment, mais ça veut dire aussi, au passage, prendre de l'équipement, prendre du stuff. Voilà, capsules. Donc, encore, 5 cartouches de 45, ça, ça peut être pas mal. 10 cartouches de 10 mm, ça, c'est pas mal aussi. Un pistolet de 10 mm et un révoleur de fortune. Bon, on prend encore, on prend pour l'instant, toujours, tant qu'on a de la place. ça, ça sent le steam pack, je le savais. Là, si on va dans les Fens, c'est-à-dire le quartier autour de Fenway Park, ça nous emmène quelque part à un endroit à l'extérieur, donc c'est pas ce qu'on voulait. Voilà, on va faire le tour de l'endroit, les enfants. J'ai résolu le problème de pillard, mais je compte tirer un maximum de mon passage ici, sachant que pour l'instant, vous avez vu que, en termes de munitions gaspillées, je ne sais pas si l'aventure était rentable, parce que j'ai quand même pas mal utilisé ma mitrailleuse, que j'apprécie bien d'ailleurs, la mitrailleuse est plutôt sympathique, mais en même temps, scotch, pinceau, ça c'est très bien, ça c'est du bon matos pour crafter, voilà, et donc, mais pour l'instant, c'est pas super rentable par rapport à ce que j'ai récupéré, du moins, j'ai pas l'impression. Il faudrait au moins que je récupère des cartouches, alors après, il faut que je regarde dans mon inventaire, les gens, la mitraillette, c'est des cartouches de quoi d'ailleurs ? Il faudrait que je regarde par rapport à... Alors, le mousquet laser sont des cellules à fusion, on est d'accord, l'autorité des justes sont aussi des cellules à fusion, la mitraillette, c'est des cartouches de 45, donc voilà, il faudrait que je retrouve idéalement des cartouches de 45, et suffisamment pour me retrouver à mon état de départ lorsque je suis venu, et là, à ce moment là, ça serait rentable. Dans le cas contraire, un mètre, ouais, ok, bon, on reviendra, peut-être que ça nous servira, je ne sais pas, en l'occurrence, ce n'est pas forcément le délire, voilà, je suis en train de regarder de l'eau, boire, je n'ai pas confiance, voilà, je me prends de la radiation, bon, j'ai testé, évidemment, j'ai l'estomac plombé, sinon je ne l'aurais pas fait, je ne m'amuse pas à tester les radiations sur des trucs un peu bizarres partout, c'est-à-dire que je bouffe et je ne bois pas n'importe quoi sans raison, petite boîte à outils, on y est presque, on va y arriver, en espérant qu'on ne va pas gâcher notre épingle à cheveux, on n'a pas déjà des masses, voilà, si, ça fait 22 épingle à cheveux, ça, ça me casse les pieds, voilà, c'est bon, briquet du scotch, bon, alors le scotch, il paraît que c'est bien pour le craft, je n'ai pas encore, je n'ai pas encore estimé sa valeur, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, ça ne m'a pas servi à grand chose, voilà, là, ça m'emmène à l'extérieur, là aussi, donc je pense qu'il devait y avoir, en fait, une entrée de service, pour pouvoir les surprendre, j'aurais peut-être pu l'utiliser comme ça, les gens, évidemment, il faut parfois ne pas rester sur la solution la plus simple, un casque de mineur, là, on a du liquide de refroidissement, mais c'est vide, une bielle, donc ça ne me sert à rien, briquet essence et scotch, ça en prend, ça, ça m'a l'air d'être du briquet à braque, bidon d'essence, usager, etc., qui ne va pas me servir à grand chose, j'ai vu un truc, c'était la bielle, là, on a des pinces, derrière les pinces, je ne sais pas ce que c'est, j'ai ricane d'essence, ça, ça peut être pas mal, on va prendre, hop, un établi d'armes, ça, c'est bien, je vous disais, les enfants, de toute façon, on va faire le nécessaire, pour essayer d'être un fan à d'armes, et de crafter le maximum, un crâne, ça, c'est cool, mais ça ne va pas nous servir à grand chose, ventilateur, alors, les ventilateurs, on m'a dit que c'était bien, parce que ça donnait des trucs assez sympas, je crois, du câblage, ou des trucs comme ça, et donc, tous les ventilateurs du jeu, il faut les prendre, les enfants, petit conseil, je ne suis pas dans le tuto, évidemment, mais n'hésitez pas, dissolvant industriel, voilà, ça, ça peut être aussi intéressant, je pense, pour crafter, des cartouches de 38, ça, c'est bien, un petit steam pack, parfait, cagoule avec lanière, pour l'instant, on prend tout, on n'est pas encore au maximum de notre capacité pour porter, un petit ventilateur, voilà, ça y est, on arrive au stade où on a trop de choses, et donc, on va appeler Kanigou, viens ici mon chien, viens ici mon chien, allez, maintenant que j'ai appris à t'appeler, en plus, il n'y a aucune raison pour que tu ne te ramènes pas, voilà, alors, on va lui refiler, tous les ventilateurs, ma petite mule chérie, mon petit, mon petit chien qui porte, ma petite mulette, alors, ventilateur, évidemment, c'est par ordre alphabétique, donc, si je fais ça, à cette vitesse-là, vous n'avez pas fini, voilà, ventilateur de bureau, je te, je te stocke tout, hop, 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 voilà, alors, maintenant, par contre, les gens, on va commencer à sélectionner, parce que vous avez vu que j'arrive au bout, et donc, si ce n'est pas intéressant, on ne prend pas, liquide de refroidissement vide, par exemple, clairement, ça ne me sert à rien, poids de 2,3 kg, ouais, non, à moins de faire de la muscu, là, tout de suite, panier de course, halter à long de 18 kg, non, je n'en ai pas, je n'en ai pas trop l'utilité, je pense, les enfants, qu'on a fait le tour, il faudrait que je voie avec la vieille, si je la retrouve, la folle, qui était devant, j'aurais voulu lui parler, mais elle s'est rue à l'intérieur du bâtiment, donc, je ne sais pas si j'ai réussi à lui, à lui, comment dire, je ne sais pas si je vais réussir à lui adresser la parole, en tout cas, on a réglé ce petit problème de pillard, là, voilà, c'était pas mal, c'était une quête simple ou net, c'était du très classique, c'était pas extrêmement rentable, ce qui est certain, c'est qu'on va aller la rendre tout de suite, et puis, je vais vous laisser là pour cette vidéo, on va continuer de toute manière, on va enlever le marqueur, par contre, non, ça, ça n'a plus aucune importance, d'enlever le, je voudrais enlever ce marqueur, les gens, sauvegarde automatique, allez, on va y arriver, parce que parfois, l'interface est quand même bien relou, sur ce jeu, ça, c'est la carte locale, bon, allez, on s'en fout, on fera ça plus tard, carte du monde, donc, je vous disais, on va aller rendre la quête, station Oberland, voilà, on leur a réglé leurs problèmes de pillard, c'était pas la mer à voir, franchement, je m'attendais à beaucoup plus de résistance, et beaucoup plus de matériel, on a fait le maximum, alors après, peut-être que j'ai oublié des choses, si vous avez vu, les enfants, que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou à m'envoyer un message privé, comme vous faites souvent pour l'instant, plus que les commentaires, les commentaires, ça peut aussi m'aider, ce n'est pas parce que je fais un contenu, un petit peu particulier par rapport aux autres, que je ne suis pas non plus, un peu comme la majorité des youtubeurs, et voilà, dans ce cas précis, je progresse en utilisant moi-même vos conseils, les gens, donc c'est très important pour moi, de pouvoir aussi bénéficier de votre expérience, souvent vous êtes d'ailleurs des joueurs beaucoup plus expérimentés que moi, vous êtes beaucoup plus loin dans le jeu, donc n'hésitez pas, voilà, on va aller rendre la quête, et là je pense qu'on est pas mal, voilà, elle n'en a rien à foutre, vraiment ? C'est le genre de nouvelles que j'aimerais entendre qui s'ouvre, c'est bien, c'est bien, on a discuté entre nous, et on a décidé de soutenir les municiens, ça vaut la peine de vous donner une deuxième chance, si on veut que les choses s'arrangent, il faut qu'on s'entraise, bah c'est magnifique, voilà, ils ont décidé de soutenir les municiens, on va prendre des plants de tomates, voilà, c'est bien, hop, enfin c'est des pommates, c'est pas des tomates, à chaque fois je me gourre, c'est des tomates de l'univers de poste à poste, voilà, donc on a fait ça, je vais vous laisser les gens, on va continuer à pexer gentiment, ce sera pas, vous avez vu que maintenant c'est un territoire que je vais pouvoir modifier à loisir, recycler à loisir, que je vais pouvoir barricader si j'en ai envie, ce qui est certain, c'est que, voilà, on a avancé un petit peu, je vous avais dit qu'on pexerait, on va continuer à pexer, parce que là c'est vraiment pas suffisant, et puis lorsqu'on aura bien progressé à la fois en équipement et, et comment dire, et en stuff, en expérience et tout petit quanti, et bien on retournera à la quête principale comme convenu, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines missions d'éradication des pillards, et puis voilà, gros bisous, à bientôt, à plus, j'étais Bruce. Sous-titrage ST' 501